Dans ce laboratoire d'analyse médicale, ces patients ont pris leur disposition. Ils sont nombreux à être venus dès ce matin pour anticiper la grève. Le site traite 200 dossiers par jour et pourtant il pourrait fermer. En cause, la décision de l'assurance maladie de baisser de plus de 4% le budget alloué au laboratoire. Les actes augmentent à peu près de 2,5 à 3% par an. Nous sommes au bout de la logique des protocoles qui ont intervenu jusqu'à maintenant et que nous imposer une baisse supplémentaire. Nous ne pouvons pas l'absorber sans fermer des sites de proximité. Une menace qui inquiète ces patients, très attachés à ce service médical situé près de chez eux. Je suis fidèle depuis la création. Je suis du quartier, du coin, je suis fidèle. J'ai confiance et je viens. C'est pratique pour tout le monde. Les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, prendre les transports c'est compliqué. D'avoir ça juste à côté c'est vraiment le plus efficace je pense. Ce serait dommage de perdre tout ça. Les analyses ne sont plus réalisées sur place. Chaque jour, les échantillons sont acheminés vers un grand plateau technique. Une robotisation qui a un coût important pour les laboratoires. Alors avec cette baisse du budget annoncée, c'est donc les sites de prélèvement les moins rentables qui pourraient fermer. La grève doit durer jusqu'au 1er octobre, mais elle n'a aucun impact sur les patients. Le plateau technique ici est ouvert 24h sur 24, puisqu'on fonctionne avec en particulier la clinique Croix du Sud. Donc tous les prélèvements arrivent ici le matin ou dans l'après-midi et sont traités comme d'habitude, comme tous les jours. Les syndicats du secteur ont lancé une pétition. Les négociations avec l'assurance maladie doivent reprendre début octobre. – Merci. – Merci. Merci.